Hey pop-up Youtube, c'est KazumaWa94 Je vous retrouve aujourd'hui sur Police Simulator Patrol Officier Un jeu qui vient de sortir aujourd'hui, nous sommes le 17 août 2021 Et j'attendais ce jeu avec un peu d'impatience pour voir un peu ce qu'allait donner un simulateur de police Alors c'est un simulateur de police qui a été créé par une société on va dire américaine Moi ce que j'attends réellement c'est un jeu qui sortira qu'en 2022 Il est fait par des français, il est en cours de création Ils sont encore en train de fabriquer les voitures et tout ce qui s'en suit Il s'appelle OSDP 911 Ce sera un jeu indépendant de simulation de police réaliste Et immersif aussi Donc voilà, il faut le savoir On sera dans la peau d'un agent de police Un peu comme sur ce jeu, sauf que, à ce qu'ils m'ont dit Ce sera deux fois plus poussé, il y aura deux fois plus de choses Et c'est vrai que j'ai vu pas mal de choses, de vidéos qu'on gère sur le développement Je mettrai le lien en description Rien que sur leur chaîne Youtube Ils se sont inspirés de vrais chiens Parce qu'ils veulent qu'il y ait une brigade canine Donc avec Malinois et tout et tout Donc non, c'est vraiment pas mal Les derniers screenshots que j'ai vus de la Crown Victoria m'ont vraiment donné envie J'avais envie d'être dans la voiture et jouer avec Mais bon, malheureusement le jeu est en développement Donc c'est pas pour maintenant Il faut être patient Comme on dit, plus un jeu sort tard Mieux c'est car il est peaufiné Voilà, ça c'est mon avis Donc j'ai lancé le jeu tout à l'heure Et malheureusement j'ai eu un petit crash Apparemment j'ai vu déjà un mec Qui a une chaîne Youtube américaine Qui jouait au jeu il y a déjà 6 jours Et apparemment il avait les mêmes problèmes Donc on va voir si ça va le faire ou pas Je vais remettre nouvelle partie Parce que de toute façon j'ai pas joué beaucoup J'ai rien compris Le jeu n'existe pas en français Pour le moment, il faut le savoir Il n'existe qu'en anglais, en allemand, en chinois et en japonais Donc comment vous dire Que ça va être compliqué Donc je vais choisir Frank Miller Le game mode je vais choisir simulation Et je vais laisser le tutoriel Parce qu'il y a des choses Comme je comprends pas bien l'anglais à 100% Il y a des choses que je serais pas capable de comprendre Sans avoir eu justement un tuto Qui va me montrer Qui va faire des petits arrêts sur image Voilà, pour spécifier le souci ou pas Donc c'est parti Je relance Donc là il m'explique Que j'ai une sélection de quartier à faire Pour le moment je peux choisir que le premier Voilà mon pseudo Kazumao94 Progression de carrière Je suis à 0 sur 30 Donc en gros Il faut que je débloque Des étoiles C'est comme ça qu'on dit Et recevoir Des étoiles Comment dire De service C'est comme ça qu'ils appellent ça Pour débloquer de nouveaux On va dire territoires Voiture de patrouille Equipement Etc, etc Donc en fait Plus je ferai des bonnes actions Plus je pourrai gagner des étoiles de distinction Là, de machin Et mieux ce sera pour avancer dans le jeu Parce que là pour le moment Je suis un simple policier Limite on va dire municipal Mon objectif là C'est mettre des amendes Alors Ça sert Il faut pas croire On a besoin de policiers municipaux Parce qu'il y a beaucoup trop de gens Qui se prennent pour Dieu le Père Ah oui Le jeu est en early access C'est vrai que ça Il l'explique Et c'est pour ça Qu'il peut y avoir des problèmes Allez On y va Donc tout ça pour dire Que déjà dans la vraie vie Il faut le dire On a besoin de policiers municipaux Afin de calmer les gens Qui se garent n'importe comment Qui se permettent tout et n'importe quoi Qui ne respectent pas les règles Du code de la route Comme là aujourd'hui Je vous dis ça comme ça Pendant mes heures de travail Je prends une priorité à droite Et un scooter me klaxonne D'ailleurs de dire Pourquoi t'es avancé quoi Alors que je suis prioritaire Pour la priorité à droite Donc il y a beaucoup de gens Qui roulent comme s'ils avaient le permis Mais en fait je crois Ils ont pas vraiment le permis Bon allez c'est parti On commence Donc première chose à faire C'est écrit en haut à gauche Issue parking ticket Donc là il faut que je mette une amende Donc là déjà Cette voiture Vous voyez Les pneus sont sur le trottoir Bon bah le tutoriel l'explique Mais j'avais même pas besoin Du tutoriel pour comprendre Un pneu sur le trottoir C'est mal garé Quoi qu'il arrive Donc là je vais devoir mettre Une amende Parking on the seed walk Ouais seed walk C'est le trottoir Alors qu'est-ce qu'ils me disent Position alignement Common parking ticket Bon après comme je vous ai dit Je vais être en anglais Parce que bon Je parle pas du tout allemand Je n'écoute que le Rammstein Donc ça peut pas le faire Chinois et japonais Vous doutez bien que japonais J'aime bien Parce que KazumaWa94 C'est pas un pseudo irlandais Ni breton C'est japonais Alors qu'est-ce qu'ils me disent Le focus mode Ok donc en gros Il me faut comprendre Qu'avec la touche Je clique droit Je peux avoir Ce qu'on appelle Une intuition Ce qui me permet De relever des activités Grâce au focus mode En fait je vois des choses Genre là Si je fais clic droit Voilà le focus mode Là ça va Il s'est rien passé Ah oui d'accord Je zoom vraiment Sur les choses Et les plaques D'accord Donc le jeu est sur Un moteur graphique Unreal Engine Alors Je vais lui mettre Une amende Donc là pour moi Je pense Peut-être que c'est ça Il faut que je regarde On va voir Anticap zone Non No parking Ah déjà c'est ça aussi Le problème c'est qu'il est Il y a écrit No parking Mais apparemment Ce serait peut-être Par rapport Au jour Donc je vais plutôt Prendre ça Je ne vais pas Faire le mec Je ne sais pas Il est 8h46 du matin Donc là Qu'est-ce qu'ils me disent Shift un coup du point D'accord Donc en fait Mes actions dans le jeu Peuvent être bien Ou mal Donc là Pour le moment Ce que j'ai bien compris J'ai gagné 10 points SP Donc les SP C'est les shift Shift points Qui sont en gros Des points de bonne conduite Or les pénalités Par exemple Demander l'identité D'une personne Sans raison Me donnera des CP Et les CP En gros C'est les Conduct points Je ne comprends pas très bien En tout cas Il me faut comprendre Que pour gagner en XP Dans les districts Il faut un maximum de SP Pour en gros aller Et je pourrais débloquer Les duty stars Donc les étoiles De service Pour débloquer De nouveaux items Et des progressions De zones Que je peux accumuler Pendant Mon service Ok Donc là J'ai mis une amende Voilà Donc on le voit Sur le rétromiseur Il y a un petit papier C'est pas mal Mais là Je vois On est parti Bon allez Je vais faire comme si J'avais rien à vouer Je continue ma route Ça c'est un véhicule Qui est bien Il n'y a pas de soucis Ah oui Il y a des parcmètres Donc voilà Comme je disais C'est un peu ennuyant Dans un sens Mais c'était tout ça Pour dire que Actuellement là Je suis Ah expiré Donc là Ils me font comprendre Que le Que le temps Est expiré Donc C'est illégal Issue étiquette For parking Expiré Parking meter Ok Donc je lui mets Une amende Pour Parking meter Expiré C'est parti Et j'ai écrit Connard Hop La case est cochée Et je peux partir Ha 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 Presse I pour détail Justifier des ferrets Ok Donc là j'ai gagné encore 10 points de plus Donc je suis passé à 20 points de SP Faut que je continue Alors à mon avis Il y en a des amendes à mettre Donc pour ce lit du trottoir Ça a l'air d'être bon Ok Là-bas aussi Oula Légé rame Je traverse en dehors des passages piétons La ligne La ligne Serait-ce un véhicule qui n'a rien à faire ici Donc là ils me disent en gros Donc là ils me disent en gros que je ne suis plus assigné à cette zone Ma patrouille d'officier Ici c'est pas bon quoi Donc je peux pas Donc je pourrais peut-être pas lui mettre d'amende Bon c'est pas grave Je ne vais pas m'attarder non plus Je crois que ça va faire Je suis là pour mettre des amendes Donc là le piéton est rouge Et c'est vert Donc je peux traverser Ah lui Il s'est garé du mauvais sens de circulation Alors parking ticket Position et alignement Et wrong direction Voilà c'est ça qu'il faut que je mette Voilà Tac Plus 10 points Allez hop Vivement les courses poursuites Là je peux traverser L'habitude d'appuyer sur shift Pour sprinter Mais en fait je suis déjà au max No parking area Si c'est valide Si c'est valide c'est bon C'est qu'il a payé sa dette Au contribuable Ah Expiré de licence plaque Ah ouais alors ça c'est chaud par contre C'est à dire qu'il faut que je fasse des calculs quoi Ils sont en train de me dire que cette voiture A une licence de plaque Expirée Ah ouais non mais là ils sont chauds eux Octobre 2019 Ok bon bah je vais le faire mais Eh On s'imaginait Il faut que je fasse ça à chaque fois Plac Expirée Voilà Heureusement qu'une tuto me l'a dit Parce que je vois pas comment j'aurais pu le miner Lui c'est 2021 Mais c'est bon Est-ce qu'il est valide Ouais Voilà mais lui il a un problème avec son paroisse là en plus Le véhicule complètement Des conseils 2021 ça c'est bon Oh Lui il est sur le trottoir Et en plus sa plaque est pas bonne Elle est expirée Je sais pas si je peux mettre deux amandes Il y a un problème de plaque Il y a un problème de machin Je vais retenir la plaque Plus dix points Ah je peux en mettre deux Oh là là il va prendre double amandes Donc la plaque je l'ai fait Maintenant c'est le fait qu'il soit sur le trottoir Donc Alignement Et onside Oh il prend cher lui Je crois qu'il va regretter de s'être garé là Ensuite Lui 2021 c'est bon C'est valide Oh il a un pare-brise Il a un moitié pété Est-ce qu'on met une amande Un mec qui a un pare-brise de ce genre Non Je ne pense pas Ok je continue 2021 la plaque est bonne Il est valide C'est bon Mais aussi 2021 la plaque Il est valide Il est valide C'est bon 2021 Valide 2021 Valide Ah lui je crois qu'il est sur une zone non parking Ouais c'est une place de taxi normalement ça Taxi zone Hop Direct C'est l'amande Et Moins 5 Ah merde Je me suis trompé Pourtant Taxi stand Ah bon Pour moi Pourtant c'était ça Enfin bon C'est pas grave Moins 5 points Faudra qu'il aille à la préfecture Pour faire sauter son amande C'est tout Valide Valide Et valide Ok J'attends pour traverser C'est parti Alors petite parenthèse en dehors du jeu là Il fait hyper chaud Ah Expire Allez hop Il fait super chaud Moi je transpire là Il fait 35 degrés dans ma chambre C'est température de fou Hop Plus 10 points Valide 2021 Ah j'ai pas vérifié sa plaque à lui là 2021 Ok Je traverse en dehors des passages C'est très mal Pour votre sécurité Ne faites pas ça chez vous Ok 2019 Toi T'es mort Paf Experience Voilà Tu l'as pris ton amande Tu l'as pas payé 2021 C'est bon Valide C'est bon Oui 2019 Oh là là Décidément Plus 10 points Encore Ah ça me fait chier Je me suis trompé tout à l'heure Sur le coup du parking de taxi Là Je sais plus lire les panneaux je crois C'est officiel Ça c'est valide 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 2021 Expire Ok Et hop Une amande en plus Ça fait de l'argent dans la caisse Ça fait de l'argent dans la caisse Ça fait de l'argent dans la caisse 2021 2021 Ok 2021 Sur le trottoir Ok Hop Et une amande en plus Voilà Plus 10 points Donc là je suis à 110 points Je sais pas pourquoi J'ai l'impression Qu'il est pas sur une place de parking En fait Alors est-ce que je vais encore perdre des points Non J'avais raison ce coup-ci Ok Parfait Et lui 2021 Ok J'ai rien à dire Nickel chrome Ok là-bas il y a un véhicule blanc Ah merde J'ai perdu 2 points Parce que j'ai ignoré Ah merde Encore une fois Putain c'est pas vrai J'ai couru sur le passage piéton Alors que la main était rouge Interdit Bon lui Hop Hop Décidément j'ai perdu 4 points C'est pas bon ça 2021 2021 Oh Il y en a un qui est dans le mauvais sens de circulation C'est celui-là Est-ce qu'il a une plaque valide Même pas Je vais regarder devant Parce que derrière Il y a un problème avec le coffre Ouais c'est bien ça Donc là déjà Il a deux amendes Il prend une amende Pour la mauvaise position Enfin de la direction Il est garré Et la deuxième C'est la plaque expirée C'est un véritable hors la loi Elle par brise pétée Je crois qu'il y a quelque chose à faire Mais j'y connais rien Donc Le tuto m'a rien dit en plus M21 M21 aussi C'est valide Et l'autre C'est valide aussi Ok Nickel Ah Le tabac il est garé sur une place de non-parking Je vais aller le voir après 2021 M21 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 Ok Il faut que je traverse Quand le passage piéton est vert Allez là C'est long C'est long C'est long Tout ça pour pas perdre 2 points Donc lui il parking Je ne peux pas se garer là. Pour le moment je ne gagne que les 10 points. Ce n'est pas avec ça que je vais aller m'acheter des kebabs moi. Donc ça c'est un parkour pour handicapé si je comprends bien. Non, ce n'est pas ça. Je n'ose même plus mettre d'amende au véhicule comme ça. Je vais encore perdre des points moi. C'est bon ? Non, j'ignore. Oh là ! J'ai une amende de 25$ pour avoir jeté une canette par terre. Mon maire va s'occuper de ça. J'ai un bon jour. Au revoir. C'est marrant parce que je ne perds pas de points quand je cours en dehors des passages piétons. Serait-ce une anomalie du jeu ? Oh ! Déjà toi tu vas prendre parce que tu as les pneus sur le trottoir. Encore une amende. Encore une amende. Ah ouais, c'est ça. Et bien voilà. J'ai fini ma journée. Ce qui signifie que je vais peut-être pouvoir passer à la suite. Alors j'ai couru quand même parce que le commissariat était à 300 mètres. Je ne m'en suis pas rendu compte comme ça mais j'ai traversé un peu la ville. C'est 300 mètres. Il y a bien une vingtaine de rues. Bon j'exagère un peu mais je me comprends. Il faut que je traverse. Ni vu ni connu en dehors du passage piétons. Il ne le prend pas en compte si je ne suis pas dessus quand il est rouge. Donc ça c'est bon à savoir. Je ne sais pas si je peux encore mettre des amendes parce que l'autre là-bas il n'est pas dans le bon sens. Est-ce que ça ne va pas me coûter des points ça ? Merde non c'est pas ça. Oh merde je suis trompé. Bon alors là j'ai perdu des points c'est sûr. Moins 5 points bah oui. C'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Il est dans le mauvais sens. C'est wrong direction. Il va prendre deux amends le mec il va pas comprendre pour les pneus sur le trottoir. Il va dire mais j'avais fait ça. Ah. Toi. Ta plaque elle est pas bonne. On va explorer. Hop. Voilà. Et toi. 2021. Valide. Votre changement est terminé. Retournez à la procédure. Maintenant. Ah. Là il me donne ordre. De retourner au commissariat en urgence. Enfin. Pas en urgence mais en gros ils m'ont fait comprendre que c'était tout de suite. Il fallait que j'arrête de faire le con. Mais je ne peux m'empêcher. Lui. Lui aussi il est mal garé. Regardez. C'est inacceptable. Je ne peux pas laisser passer ça. Il s'est garé dans le sens contraire de la vie. Mais jamais de la vie mec. Allez hop. Donne moi 10 points de plus. Il me fera plaisir. Non mais. Voilà. Donc là je... Je pense que je dois aller sur l'ordinateur. Voilà. Pour certainement changer de zone. A star on the rise. Ok. Donc ça c'est tout ce que j'ai fait. Donc mes bons points. Et mes mauvais points. J'ai quand même eu moins 14% de points mauvais. J'ai débloqué le pistolet radar. Et j'ai débloqué un nouveau type de call out. Report speeders. Ah c'est pour les gens qui roulent vite quoi. Vous avez débloqué. Neverhood. Un nouveau quartier je pense ça doit être ça. Le district est débloqué. Ok. La prochaine... Une... Une loque. Donc euh... La prochaine chose à déverrouiller sera une voiture de patrouille. Non c'est bon ça va ça. Bah du coup je vais voir. Je vais faire plusieurs épisodes parce que là à mon avis je suis au dessus de 30 minutes. Donc je vais m'arrêter là. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé mettez un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé mettez un pouce rouge. Euh... N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à mes 171 abonnés pour ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas que je mettrai en lien de description le deuxième jeu de simulation de police que j'attends avec impatience. OSTP 911. Voilà. Sur ce c'était KazumaVo94. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et sur ce je vous dis à ciao. Bye bye.